8 avril 1908 8 avril 1908 9 avril 1908 9 avril 1908 9 avril 1908 9 avril 1908 10 avril 1908 1408 1508 1508 1508 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1608 1708 1808 Lève-toi, ne cherche pas d'excuses, travaille, travaille, ne vois-tu pas que tes prétentions te conduisent à la damnation ? N'as-tu donc pas peur ? Ne penses-tu pas au terrible jugement de Dieu ? Ne vois-tu pas que pendant tant d'années tu n'as fait que de te creuser un abîme dans lequel tu resteras enfermé pour l'éternité ? Oh Dieu ! Qui pourrait dire la torture cruelle qui tourmentait mon âme, qui m'écrasait, me plongeait dans une mer de douleur ? Mais l'obéissance tyrannique ne me laissait pas, même un atome de ma propre volonté. Que la volonté de Dieu soit faite, elle qui veut que les choses se passent ainsi. La nuit dernière, alors que j'étais dans mon état habituel au milieu de ces cruelles tourments, je me suis trouvée entourée de personnes qui disaient « Récite un pater, un ave et un gloria en l'honneur de Saint François de Paul, cela t'apportera un peu de soulagement dans tes souffrances. » Pendant que je faisais ainsi, le Saint m'apparut, m'apportant un petit pain qu'il me donna en me disant « Mange-le ! » Je le mangeais et me suis sentie toute fortifiée. Puis je lui ai dit « Cher Saint, je voudrais te dire quelque chose. » Il me répondit très ameublement. « Que veux-tu me dire ? » Je poursuivis. « J'ai peur que mon état ne soit pas selon la volonté de Dieu. » Durant les premières années de cette maladie, que je vivais alors par intervalle, je me suis sentie appelée par notre Seigneur à devenir une victime. Et je fus prise de souffrance et de blessures intérieures telles qu'il apparaissait extérieurement que j'étais en état de crise. Mais maintenant, je crains que c'était mon imagination qui me causait ces maux. Sur quoi le Saint me dit « Un signe certain pour savoir si un état est selon la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit prête à faire autrement, si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état. » Mais n'étant pas convaincue, j'ajoutais « Cher Saint, je ne t'ai pas tout dit. Écoute bien, au début cela était intermittent. Ensuite, le Seigneur m'appela à une immolation continuelle, et ça fait 21 ans que je suis continuellement alitée. Qui pourrait dire toutes mes tribulations ? Il me semble que parfois, Dieu me laisse seule et me prive de la souffrance, l'unique ami fidèle de mon état, et je reste tout écrasé. Sans Dieu et sans le soutien de la souffrance, d'où les doutes et les craintes que mon état pourrait ne pas être selon la volonté de Dieu. Plein de bonté, le Saint me dit, je te répète ce que je t'ai déjà dit, si tu es prête à faire la volonté de Dieu quand tu la connais, ton état correspond à sa volonté. Par la suite, j'ai ressenti fortement dans mon âme que si je connaissais clairement la volonté de Dieu, je serais prête à y souscrire, même au prix de ma vie. Par la suite, je fus plus tranquille, que Dieu soit toujours remercié. La différence entre vivre simplement en union avec Jésus et vivre dans sa divine volonté Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un a émis l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit, Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement unie à moi et vivre dans ma volonté. Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit, viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, en portant tous les autres actes, passé, présent et futur, je prépare à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vu que leur volonté était mienne, je leur ai donné cet amour comme étant mien, comme j'étais heureuse. Eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire ? Il me manque les mots. Jésus béni me dit, as-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté, c'est disparaître, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'éternel, dans l'esprit incréé et prendre part à chaque acte divin, c'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre, et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. 8 avril 1922 La peine éprouvée par Jésus à la vue de la volonté, de l'intelligence et de la mémoire des humains déformés. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur la souffrance qu'a éprouvée mon cher Jésus au jardin de Gethsémanie quand toutes nos fautes sont apparues devant lui. Grandement infligée, Jésus me dit dans mon intérieur, Ma fille, ma peine était immense et incompréhensible pour un esprit créé. Elle était particulièrement intense quand j'ai vu l'intelligence humaine toute déformée. Ma belle image que j'avais reproduite dans l'esprit créé était devenue horrible. Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. La gloire de mon Père céleste s'y radiait à partir de la volonté humaine. Il l'avait revêtu de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Il avait laissé des avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine afin que cette dernière puisse s'enrichir à même les trésors de la divinité. Entre la volonté humaine et la divine volonté, il n'y avait aucun départage entre mes choses et telles choses. Tout était gardé en commun dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles, ah, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable, comme elle est loin de sa noblesse initiale. Elle donne la nausée. Plus tard, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. Ensuite, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte qu'en se souvenant de nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour ! Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. Ainsi, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine, en voyant ainsi déformer ses trois capacités données à l'homme, est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui, il nous a expulsés. 8 avril 1924 Le poids écrasant des offences des créatures Dans la divine volonté, le sommeil est aussi un rempart contre la justice divine. Les absences de mon doux Jésus se poursuivent et mes jours se passent dans un vif purgatoire. Je me sens mourir, mais sans mourir. Je l'appelle, je délire, mais en vain. Ce que je ressens en moi est si tragique que si cela paraissait à l'extérieur, même les pierres seraient émues de pitié et fondraient en larmes. Mais hélas, personne n'est ému de pitié pour moi, même pas Jésus, lui qui a coutume de me dire qu'il m'aime tant. Comme j'étais au comble de mes souffrances, mon bien-aimé Jésus, ma vie, mon tout, bougea en moi, et formant un berceau avec ses bras, il m'y berçait en me disant « Fais dodo, ma fille, dors dans les bras de ton Jésus. Fais dodo, ma petite. » Et voyant qu'une fois endormie, je me réveillais de nouveau, il répétait « Fais dodo, ma fille. » Alors, incapable de résister à contre-cœur et en pleurant, je tombais dans un profond sommeil. Puis, après des heures et des heures de sommeil, sans que je puisse me réveiller, mon doux Jésus s'appuya sur mon cœur en exerçant une énorme pression. Malgré cela, je ne pouvais me réveiller. Oh, combien de choses j'aurais voulu lui dire, mais le soleil m'en empêchait. Puis, après avoir beaucoup lutté contre le sommeil, je vis que mon bon Jésus souffrait beaucoup à tel point qu'il semblait suffoqué. Je lui dis « Mon amour, tu souffres beaucoup au point de suffoquer et, pendant ce temps, tu me fais dormir ? Pourquoi ne me laisses-tu pas souffrir avec toi ? Et si tu veux que je dorme, pourquoi ne dors-tu pas avec moi ? » Vous t'affligez ? Il me répondit. « Ma fille, les offenses dont il m'afflige sont si nombreuses que j'ai le sentiment de me noyer en elles. Et si je voulais partager mes souffrances avec toi, tu ne pourrais pas les subir en restant en vie. Ne ressens-tu pas le poids dont il m'afflige au point de m'écraser ? Puisque je suis en toi, il m'est inévitable de partager cela avec toi. Et si je voulais dormir avec toi, ma justice se déverserait sans contrainte sur l'homme et le monde dégringolerait. » Pendant qu'il disait cela, Jésus ferma ses yeux et il sembla que le monde dégringolait et que toutes les choses créées quittaient l'ordre de la création. L'eau, le feu, la terre, les montagnes, etc. s'emmêlaient et devenaient dévastateurs pour l'homme. Qui pourrait dire les grands malheurs qui arrivaient ? Effrayé, je m'écriais, « Jésus, ouvre les yeux, ne dors pas. Ne vois-tu pas comment toutes les choses tombent dans le désordre ? » Jésus me dit, « As-tu vu ma fille ? Je ne peux me permettre de dormir. » J'ai simplement fermé les yeux et, si tu savais combien de malheurs sont survenus, pour toi, il est nécessaire que tu dormes afin que tu ne succombes pas complètement. Cependant, sache que je te place au centre de ma volonté de telle manière que ton sommeil aussi soit un rempart contre ma justice qui, avec raison, veut se déverser contre les hommes. 8 avril 1927 Les figures et les symboles de l'Ancien Testament symbolisent les enfants de la Divine Volonté. Adam est tombé de la plus haute place à la plus basse. Je suivais les actes que la Divine Volonté avait accomplis dans toute la création. Je recherchais aussi les actes qu'elle avait accomplis dans le Premier Père, Adam, ainsi que tous ceux des saints de l'Ancien Testament, spécialement lorsque la Suprême Volonté avait démontré sa puissance, sa force et sa vertu vivifiante. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient tout ensemble les dons, symbolisant tous les dons que les enfants du fiat suprême allaient posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulaient le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole, des douze tribus d'Israël. Vous devez sortir le futur rédempteur qui rétablirait le royaume du divin fiat pour mes enfants. Joseph était le symbole du pouvoir qui aurait été celui des enfants de ma volonté. Et tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim, les enfants du divin fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas et tous leur demanderont le pain de ma volonté. Moïse était une figure de puissance et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait la reine. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin fiat. « Tu le vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Qu'en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie ? » Après tout cela, est venue la Céleste Dame, l'impératrice, souveraine, l'Immaculée, ma mère. Elle n'était ni une figure, ni un symbole, mais la réalité, la vie véritable, la première fille, privilégiée de ma volonté. Et dans la Reine du Ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Elle était la première incomparable créature qui possédait la vie intégrale de ma suprême volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et d'amener à maturité la génération des enfants du fiat éternel. Alors est venue ma vie en laquelle devait s'établir le royaume, que devait posséder ses fortunés enfants. Tu peux comprendre, à partir de tout cela, qu'en tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, en tout ce qu'il a fait et fera, sa raison principale est de former le royaume de sa volonté parmi les créatures. C'est l'objet principal de notre attention. C'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance seront donnés à ses enfants. Et si je t'appelle à suivre les actes que ma volonté a accomplis dans la création du monde, comme dans la génération des créatures, sans exclure les actes de ma céleste mère ni ceux que j'ai accomplis durant ma vie, c'est pour centraliser en toi tous les actes de ma volonté et t'en faire don afin que puissent sortir de toi tous les biens que possède une divine volonté. Je pourrais ainsi former, avec décorum, honneur et gloire, le royaume du fiat éternel. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté. Je me disais, comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la divine volonté, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas ? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tout comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir ou demeurer si difforme et brisé qu'il lui sera impossible de retrouver son état précédent, sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre infirme, courbé et boiteux. Et s'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Vois-tu d'où il est tombé ? De cet auteur, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et affirme. Sa rare beauté, devenue difforme, il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus et il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même avait disparu et les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. Je pensais alors en moi-même si Adam, en se retirant de la divine volonté seulement une fois, est tombé si bas et a changé sa fortune en misère et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté ? Mais mon seul et bien-aimé Dieu ajouta. Ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté expresse de son Créateur qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait, plus encore de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés. Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits mais d'un seul et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus. Et par ce petit sacrifice qu'il lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulut s'assurer de l'amour de la créature qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui mais un vil serpent son principal ennemi sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Tu vois par conséquent que lorsque c'est ma volonté expresse qui est commandée et voulue le péché est grave et les conséquences irréparables et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature et qu'il ait été accompli purement pour ma gloire, le mal n'est pas si grand et il est plus facile d'y porter remède. Mais bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses heures. Je fais cela avec chaque créature afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assurée de l'amour qu'elle a pour moi. Qui ne veut pas être assurée de l'autorité qui est la sienne avant de tout mettre par écrit ? Qui ne veut pas avoir l'assurance de la fidélité d'un ami ou de la loyauté d'un serviteur ? Ainsi, pour être sûr, je fais savoir que je veux de petits sacrifices qui apporteront avec eux la sainteté et tous les biens. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. En revanche, s'ils sont réticents, tout en eux sera bouleversé et ils seront accablés de tous les maux, mais c'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté, un mal plus ou moins grand selon la connaissance que l'âme peut avoir. 8 avril 1937 Tout ce qui est fait dans le divin vouloir constitue un droit pour chacun et chacun peut faire ce bien. Ces droits ont été donnés par Adam, par la Reine du Ciel, par notre Seigneur qui a préparé pour nous le vêtement royal. Mon pauvre esprit ne fait que plonger dans la mer du fiat suprême et s'il est vrai que je ressens en moi le ciel du divin vouloir, il m'arrive souvent de perdre Jésus dans l'immensité de ce ciel. Je ne le trouve plus et sa privation est le plus dur martyr de ma pauvre existence ici-bas. je dois en être réduite pour le trouver à un état si misérable que je me sens proche de la mort. Et lorsqu'il vient, tantôt par un stratagème d'amour, tantôt avec une surprenante vérité, je sens revenir ma vie au point d'en oublier les souffrances passées. Ah Jésus, comme tu fais bien toute chose et je pensais pourquoi Jésus ne m'amène-t-il pas dans ces célestes régions ? Pourquoi me rend-il la vie si dure ? Il me semble que je vois les portes et qu'il ne me reste qu'un saut à faire pour entrer. Mais alors une force puissante me fait reculer et je retourne. dans mon pauvre exil. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus toute bonté et compassion me dit « Ma bienheureuse fie, courage, le courage détruit les plus solides places fortes, il peut vaincre les armées les mieux entraînées, il affaiblit notre puissance ou plutôt il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature et nous voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut car le doute diminue le courage. Nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance et insistance, amour dans notre volonté. Voilà les armes qui nous blessent, nous affaiblissent et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Je veux te dire la raison pour laquelle je te retiens sur cette terre. Tu sais que notre divine volonté est immense et qu'il manque à la créature la capacité et l'espace pour être capable de l'embrasser tout entière. Il lui est par conséquent nécessaire de la prendre par petite gorgée que tu lui donnes lorsque tu accomplis tes actes dans mon vouloir. Lorsque je te manifeste une vérité concernant mon vouloir, si tu pries, si tu désires que mon règne arrive, si tu souffres pour l'obtenir, ce sont toutes des petites gorgées qui augmentent la capacité et forment l'espace où placer les gorgées de mon vouloir. Et en faisant cela, tu enfermes tantôt une génération, tantôt une autre qui doit posséder le royaume du divin Fiat. Tu dois savoir que les générations sont comme une famille où chacun a droit à l'héritage du Père dont les membres forment un corps unique dont je suis la tête et lorsqu'un membre accomplit et possède un bien, les autres membres acquièrent le droit de faire et de posséder ce bien. Tu n'as pas encore enfermé toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté et c'est pourquoi elles ont encore besoin de la chaîne de tes actes, de ton insistance et de tes souffrances afin de pouvoir prendre d'autres gorgées pour former l'espace, de leur donner le droit de vouloir posséder mon royaume. Dès que tu auras accompli le dernier acte nécessaire, je t'amènerai immédiatement dans la céleste patrie. Ma fille, ma divine volonté englobe dans son immensité toute chose et il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. Par conséquent, tout ce que fait une créature devient le droit de toutes et chacune peut répéter cet acte. Tout au plus, certaines peuvent-elles ne pas vouloir le répéter et le posséder. Je ne veux pas alors reconnaître qu'elle vit dans ma volonté et que sa vie est animée par le divin Fiat. Ces créatures-là sont les aveugles qui, éclairés par le soleil, ne voient pas sa lumière et sont comme s'ils faisaient nuit. Elles sont comme paralysées et bien qu'elles aient l'usage de leurs membres pour faire le bien, elles se contentent de rester immobiles. Elles sont les muettes qui ne savent parler, volontairement aveugles, paralysées et muettes. Mais pour toutes les autres, comme ma volonté est vie et communication, tout ce que fait l'une dans ma volonté est vie. C'est un bien et un droit pour toutes et chacune peut répéter cet acte afin de former l'œuvre de la vie divine en elle. Les premiers droits pour faire que le royaume de mon vouloir soit possédé par les générations humaines ont été donnés à Adam car dans la première époque de sa vie, ses actes étaient accomplis dans le divin vouloir et bien qu'il ait péché et perdu volontairement la vie agissante de ma volonté en lui et de la sienne en nous, ses actes sont restés parce que ce que l'on fait dans notre vouloir ne sort jamais de nous. Ce sont nos gains, nos victoires sur le vouloir humain. Ils sont à nous et nous ne perdons jamais ce qui est à nous. C'est pourquoi la créature qui entre dans notre volonté y trouve le premier amour d'Adam, ses premiers actes qui lui donnent le droit de posséder notre fiat et de répéter les mêmes actes qu'il a accomplis. Ses actes parlent encore, son amour est encore fusionné dans le nôtre et il aime sans cesse avec notre amour. C'est pourquoi l'œuvre dans le divin vouloir est éternelle et reste à la disposition de toutes les créatures de sorte que c'est par ingratitude qu'on ne la prend pas pour s'en servir et recevoir la vie. Ses droits de posséder la vie de ma volonté ont été donnés par la Reine du Ciel car elle fait aussi partie de l'humanité mais de façon plus grande et avec plus de sacrifice parce qu'il lui en a coûté la vie de son propre fils Dieu pour donner la possession du royaume de notre fiat aux générations humaines et comme il lui en a tellement coûté c'est elle qui prie et implore le plus pour que ses enfants entrent dans ce royaume si saint et puis il y a eu ma descente du ciel sur la terre où en prenant chair humaine chacun de mes actes chaque souffrance prière larmes soupir œuvre et pas constituait un droit pour les générations humaines de posséder le royaume du fiat je peux dire que mon humanité est à toi et toutes celles qui veulent entrer dans le royaume trouveront en elles la porte les droits et le vêtement royal pour y entrer mon humanité est le vêtement qui doit couvrir et habiller décemment toutes celles qui veulent posséder le royaume mon amour est si grand que j'appelle les autres créatures afin qu'avec des grâces prodigieuses et le sacrifice de leur vie je les fasse vivre dans mon vouloir et qu'elles puissent constituer de nouveaux droits en payant de leur vie afin de donner la possession de mon royaume à la famille humaine par conséquent garde toujours ta volonté dans la mienne afin que tes actes puissent prendre leur envol dans la céleste patrie à la famille Sous-titrage FR ?